Bonjour, 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 nous allons pouvoir démarrer, bienvenue à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, je serai accompagné de Clarelle avec laquelle nous allons vous partager quelques perspectives autour de séminaires d'intelligence collective en mode digital. Avant toute chose, comme au théâtre, je vous propose de mettre en mute vos micros pendant les phases de présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez réagir à un moment donné, à utiliser le chat dans lequel je vois que certains d'entre vous ont déjà interagi et ou à lever la main. Ça nous permet de pouvoir nous entendre simplement et puis de permettre de suivre le fil de la conversation également. Bien, bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire que nous tenons autour de l'intelligence collective. Donc quelques mots sur Balthazar avant de commencer. On est une agence de conseil qui travaille énormément autour de l'embarquement des collaborateurs, que ce soit pour co-construire une vision ou une stratégie, pour mettre en oeuvre des projets de transformation, mais aussi dans le travail autour des compétences et la formation des équipes. Et donc nous avons trois expertises qui portent cela. Balthazar Consulting pour le volet définition stratégique, Balthazar Agency pour la mise en oeuvre des projets de transformation et Balthazar Académie pour, comme son nom l'indique, la formation, l'activation des compétences et la mise en place d'académies métiers. Aujourd'hui, on est réunis pour parler intelligence collective. N'hésitez pas à me dire si à un moment donné, vous avez du mal à m'entendre, pardon, si vous voyez que ma connexion saute. Le sujet du jour, c'est comment préparer et mener un séminaire d'intelligence collective en mode digital. Après avoir mené le premier webinaire sur le sujet il y a quelques semaines, on a eu plusieurs demandes sur le fait de pouvoir passer aussi un moment sur ce volet très pratique, mais qui est néanmoins un enjeu pour un grand nombre de personnes aujourd'hui. Et l'idée, il est à la fois de pouvoir partager quelques perspectives et en même temps quelques bonnes pratiques, quelques éléments de précaution ou tout simplement quelques tips pour pouvoir mener au mieux ce type de modalité. Avant de se plonger dans la thématique pure du séminaire, un petit point de contexte, parce que finalement le point crucial dans ce type d'exercice, dans le séminaire d'intelligence collective en particulier, il ne s'agit pas simplement d'un séminaire de partage d'informations ou de mobilisation, mais bien un séminaire dans lequel les participants construisent un objet commun. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a plusieurs défis qui s'offrent à nous sur ce sujet-là. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on sait dans les conditions actuelles, on a 20% des Français à peu près qui sont en télétravail complet. Donc, ils travaillent tout le temps leur temps et ils le font à distance. On est nombreux, probablement la totalité d'entre nous, quasi totalité à ce stade. En fait, dans ce contexte-là, on n'est pas vraiment dans du télétravail. Vous allez voir, c'est un sujet qui nous intéresse. On est en fait dans une situation de travail à distance, au confinement, et donc sous contrainte. Et la notion de contrainte est très importante dans la manière de penser, d'envisager le type de séminaire que l'on a. Alors, le contexte actuel fait que c'est une situation, on va dire, un peu extrême, mais néanmoins qui nous permet de prendre quelques perspectives qui nous semblent intéressantes à partager. Le premier défi, celui qui va être un peu un leitmotiv pour nous aujourd'hui, c'est celui de réussir à capter l'attention, créer de la proximité et donc dépasser ce défi qui peut sembler parfois très compliqué à relever. Le premier facteur de difficulté, c'est celui qui a été relevé d'ailleurs dans un certain nombre d'enquêtes récemment, non celles de Doxa, mais on le vit au quotidien. Les tentations de pratiquer d'autres activités, de faire d'autres choses sont énormes. Alors, je ne parle pas uniquement de loisirs, mais je parle de la sur-sollicitation que l'on a dans notre environnement de travail à distance, comme on peut le connaître en ce moment. quelques éléments, il y a tout simplement l'organisation de la vie de famille pour lequel près de la moitié des actifs disent qu'elle est un champ de contraintes et on peut éminemment le comprendre. Il y a également une deuxième dimension qui est liée à ça, qui est celle de la promiscuité en fait, qui se retrouve à travers deux éléments qui sont un peu moins de la moitié des travailleurs qui ne peuvent pas s'isoler. Certains d'entre vous sont dans ce cas-là aussi. Et donc, ça crée énormément de facteurs de déconcentration. Donc, la disponibilité des participants dans ce séminaire d'intelligence collective, c'est quelque chose qui est éminemment précieux. Il ne s'agit pas simplement de partager de l'information, mais effectivement de pouvoir travailler ensemble. Donc, on est dans une situation antiquique en ce moment qui est un point de référence qui est intéressant pour notre réflexion. Alors, notre propos aujourd'hui ne se limite pas à ça, on est bien centré sur comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on mène un atelier d'intelligence collective en mode digital et ce, quel que soit le contexte. Quelques éléments par rapport à ça, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on voudrait mener un séminaire en mode digital sachant que l'essence même d'un séminaire, c'est de créer une énergie commune, de rapprocher les gens et de générer cette énergie qui passe aussi éminemment par le paraverbal, par le fait de pouvoir prendre des moments plus informels, etc. Quelques questions qu'on peut se poser dans le fait de mener un séminaire comme celui-ci. La première, c'est est-ce qu'il est important que j'embarque mes équipes sur un sujet qui doit être diffusé plus largement prochainement, auquel cas ça peut m'inciter à recourir à ce genre de démarche. Est-ce que j'ai un point de douleur dans les opérations dans mes équipes qui doit être rapidement mis sur contrôle ? Est-ce que j'ai pris un engagement formel auprès de mes équipes avec des impacts sur d'autres sujets, auquel cas je ne suis pas prêt à faire une croix sur un temps de travail collectif ? Est-ce que ce sujet fait intervenir dans des parties prenantes externes, que ce soit des clients, des partenaires, des fournisseurs ? C'est toujours plus simple de moduler les choses quand on est entre nous en interne. En revanche, dès que d'autres parties prenantes sont aussi concernées, ça devient tout de suite un peu plus délicat. Et puis enfin, une question aussi basique, mais qui est néanmoins son importance, c'est finalement quel est le niveau de confiance, quel est le niveau d'embarquement des participants à ce séminaire ? Autrement dit, s'il y a un vrai travail à faire d'alignement, et on y reviendra, il faut probablement se poser la question de tenir un séminaire d'intelligence collective en mode full digital. Effectivement, le premier point, le premier défi à relever, c'est donc de trouver le juste milieu entre la méthodologie qu'on va devoir appliquer, donc un ensemble de méthodes, de principes qui sont complètement, un ensemble fondamental pour mener un séminaire, et à la fois garder l'ADN de l'entreprise, les valeurs, les marqueurs culturels propres à l'organisation et les marqueurs situationnels. En fait, on a un premier objectif qui est clé, c'est de créer quelque chose de nouveau, propre à l'organisation, en phase avec l'ADN, avec de la méthodologie, mais qui prend en compte le fait qu'on n'est pas ensemble, donc qui prend en compte la spécificité de ce moment où on est en digital. Donc, chez Balthazar, on a quatre grandes convictions, en fait, qui nous portent dans le cadre d'animation d'un séminaire et qui vont nous permettre de structurer un peu notre réflexion sur les défis à relever dans le cadre d'un séminaire digital. Dans un premier temps, déjà, un séminaire, ça reste un temps fort, en lien avec des enjeux plus globaux. On fait un séminaire parce qu'on a envie de réunir des gens et parce qu'on a un sujet à traiter, parce qu'on a des décisions à prendre et parce qu'on veut co-construire avec nos équipes. Ensuite, notre deuxième partie plus forte, c'est que seule l'expérience transforme. Ça veut dire que plus qu'un long discours, il faut faire vivre une expérience aux participants, qu'elle soit émotionnellement très impliquante. Or, à distance, ça va être un peu plus compliqué. Il va vraiment falloir se réfléchir à de quelle façon je vais quand même embarquer mes participants et leur faire vivre une expérience, certes distancielle, mais une expérience. Le bocal fait le poisson, c'est l'idée de se dire, on a à la fois la forme, mais également le fond. Il faut mettre en adéquation les éléments de fond qu'on veut apporter, mais soigner également la forme, d'autant plus qu'on est dans un environnement différent aujourd'hui. Donc, accorder autant d'importance aux deux, malgré le fait qu'on ne soit pas dans la même pièce. Et enfin, l'écoute égale la motivation. L'écoute et la participation des participants sont des ingrédients vraiment privés pour réussir un séminaire. Ça paraît évident, mais à distance, on n'a pas tous les marqueurs physiques et non verbaux qu'on peut avoir en physique. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de garder l'attention des participants et donc leur motivation ? Et ça, ça va être vraiment un point à avoir en tête dans notre manière de structurer un séminaire digital. Donc, finalement, le premier défi à relever au regard de ces quatre convictions, c'est vraiment, pour mener un séminaire en digital, il ne faut pas plier ces quatre éléments. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en présentiel que ceux qui définissent un séminaire dans sa façon, dans ses enjeux, doivent changer. Exactement. En fait, autrement dit, c'est aussi ne pas renoncer à la scénarisation et au fait de créer le momentum parce qu'on est en digital, mais au contraire, trouver des moyens différents de le faire. Donc, un séminaire d'intelligence collective, ça reste un temps privilégié. C'est un temps qu'on s'accorde avec nos équipes pour partager quelque chose. On a vraiment un objectif de rassembler des personnes pour réaliser un objet commun. On veut être en collectif, on veut passer un temps avec nos pères, avec nos équipes, etc. Mais pas seulement. On veut non seulement créer ce collectif, mais on veut que ce collectif concrétise quelque chose, fabrique un objet, quelque chose de matériel, même s'il est digital, quelque chose qu'on puisse s'approprier ensuite. Donc, ça, c'est vraiment notre deuxième défi. Comment on co-construit un objet commun à distance ? Alors, du coup, quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à vouloir organiser un séminaire d'intelligence collective en mode digital ? La première dimension, c'est de se dire que la problématique à laquelle on cherche à répondre au travers de ce travail commun est claire pour les participants et ne nécessite pas un aliment trop important. En fait, si c'est un sujet de débat profond dans lequel il y a des désaccords sur le périmètre du sujet, sur les enjeux, sur la finalité et pas uniquement sur le comment, alors ça peut sembler délicat parce qu'il y a toujours dans ces cas-là soit un temps de catharsis à faire, soit un temps qui génère un besoin de proximité. Dans ce cas-là, deux solutions. Soit on se dit qu'on peut l'anticiper en amont, mais il faut s'être posé la question. Et donc, même si ça reste à distance, pouvoir, entre les acteurs clés, générer ce premier alignement. Et la deuxième question, c'est de se dire, finalement, si jamais on n'arrive pas à dépasser cette dimension-là, ça reste alors un point d'intégration sur le fait de le mener, en tout cas à ce moment-là. C'est la première notion. La deuxième, c'est se dire, si les participants ont d'autres occasions de se retrouver dans une configuration plus ou moins similaire, à ce moment-là, c'est une raison qui peut pousser à le faire en mode digital. Si on a un rythme régulier auquel les gens se rencontrent, auquel ils peuvent échanger directement et de manière plus informelle sur d'autres sujets, à ce moment-là, ça peut être facilitant pour mener un temps à distance dans lequel on va réfléchir et travailler ensemble. Et enfin, c'est une dimension qui peut paraître anodine mais qui, en fait, va sous-tendre une partie de nos réflexions aujourd'hui. C'est, s'il y a des outils digitaux qui permettent la collaboration en direct et pas uniquement des outils de partage de documents, etc., mais vraiment des outils de collaboration en direct qui sont utilisés dans l'entreprise, à ce moment-là, ça incite fortement à pouvoir le faire. Ces trois questions-là sont d'ordre très différent, on le voit bien, et néanmoins, elles sont le signe des différents champs qu'il faut interroger quand on cherche à construire un séminaire comme ça. Effectivement, maintenant qu'on a un peu posé le contexte et les quelques grandes briques, les défis, on peut se poser une nouvelle question, c'est, OK, je sais que je suis dans le bon momentum, j'ai besoin de faire ce séminaire. Maintenant, comment je vais prioriser les sujets à traiter ? Il y a plusieurs façons d'aborder cet angle-là, et l'idée, ça va être un peu comme dans une matrice d'Eisenhower, pour peut-être ceux qui en connaissent, c'est d'arriver à prioriser, et donc se poser la question, est-ce que je vais traiter des sujets, est-ce que c'est des sujets urgents, importants, qui nécessitent une forte collaboration ? Et donc, dans ces cas-là, c'est des sujets vraiment à privilégier. Je ne me pose pas la question, je les mets à l'ordre du jour et ensuite, on verra sous quelle modalité, mais vraiment, c'est des sujets que je vais devoir traiter lors de ce séminaire, donc sujets à privilégier. Ensuite, on va avoir des sujets qui sont également à traiter de façon collaborative, mais qui sont moins urgentes, c'est-à-dire que c'est des nice to have, c'est bien si on peut les traiter, ils vont permettre de faire avancer les choses, mais si on ne les traite pas, on peut donc là à nouveau faire ce travail de priorisation en fonction des sujets. Si c'est des sujets qui sont urgents, importants, mais cette fois-ci qui peuvent être faits en présent, qui ne demandent pas de collaboration, on peut par exemple opter pour un live sur le réseau social de l'entreprise, un live qui sera disponible ensuite en asynchrone. Donc, ça permet aussi de proposer des temps différents, de différencier ces temps pour ne pas avoir une sollicitation trop intense de vos collaborateurs comme on l'a présenté au démarrage. Et enfin, si on est sur des sujets qui sont, oui, qu'on peut traiter et qui n'ont pas besoin d'être en pré... qui ne nécessitent pas de collaboration, donc qui peuvent être... qui sont juste sous un format plus descendant, plus présentiel. On peut imaginer dans ces cas-là une campagne de diffusion asynchrone en plusieurs temps à nouveau pour ne pas sur-solliciter nos collaborateurs. Là, on voit bien qu'en fait, on se pose des questions qui sont même des basiques de gestion de projet, mais le sujet de fond derrière ça, c'est de se dire que ce n'est pas parce qu'on change de médias, ce n'est pas parce qu'on change de modalités qu'il faut changer de réflexe. des collaborateurs aujourd'hui dans une organisation, ils sont submergés de demandes, de sollicitations digitales. Je ne parle même pas des mails, mais via les réseaux sociaux d'entreprise, les webinars organisés en interne, etc. Le fait de pouvoir raisonner dans le cadre d'un projet ou d'un sujet structurant pour l'entreprise sur ce que l'on choisit de mettre en avant en termes d'énergie que l'on demande aux équipes, y compris par le canal digital, c'est vraiment clé. Alors, aujourd'hui, bien sûr que dans différentes organisations, même si les niveaux de maturité sont assez différents d'une entreprise à l'autre, c'est une dimension que l'on découvre, mais il faut tout simplement ne pas oublier de se poser ces mêmes questions-là, même quand on passe dans un mode digital. La dimension suivante qui nous semble clé, c'est de partager avec vous quelques perspectives sur la manière de séquencer un séminaire comme celui-ci. Quand on réunit les gens pendant une journée ou pendant deux jours, on se retrouve, on a l'occasion de faire, de vivre ensemble comme dans une bulle. Et donc, on traite l'entièreté d'un sujet. Quand on passe en mode digital, on l'a vu au début, c'est beaucoup plus compliqué de compter sur l'attention et l'attention soutenue des gens pendant toute une journée, c'est presque même inimaginable. Alors, on a un collègue justement de l'atelier qui nous partageait ce qu'il faisait en termes de formation et ils arrivent à tenir une journée, voire deux jours sur des ateliers de co-développement, etc. Mais ce n'est pas absolument impossible et au contraire, les retours semblent intéressants. Mais j'ose-t-il que sur un séminaire comme ça, se poser la question de le séquencer et de distinguer différents moments peut être vraiment facilitant et donc de centrer l'énergie et le temps collectif sur le pendant. On peut faire un certain nombre de choses avant, on peut faire un certain nombre de choses après et donc profiter de cette différenciation entre le synchrone, le pendant et l'asynchrone, l'avant et l'après, ça permet d'optimiser l'énergie qu'on demande aux différents participants et en même temps ça permet de sécuriser le bon déroulement et le bon atterrissage de la production collective que l'on cherche à atteindre. Exactement, donc pour séquencer et notamment cette première phase, la phase en amont de ce séminaire, on va faire plusieurs choses. Depuis le début, on parle un peu de cet aspect un peu théâtre d'un séminaire, du fait d'embarquer les collaborateurs dans un univers et donc de la même façon que quand on va au théâtre, qu'est-ce qui nous a donné envie d'aller ? C'est le teasing qui a été fait de la pièce. Ça va être exactement la même chose. Il va falloir qu'on fasse du teasing du séminaire pour matérialiser cette expérience qu'on a envie de faire vivre. On va donner envie aux participants d'en savoir plus déjà, de participer, de se connecter et de venir peut-être faire des propositions et de co-construire avec nous. Ensuite, le deuxième point important en amont, c'est vraiment de préparer les participants, c'est-à-dire de partager des éléments d'appropriation, préparer des éléments de contenu, des éléments peut-être de formalisation à transmettre. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que ces éléments seront forcément ouverts avant la formation. Ça, malheureusement, on n'a pas la main sur cet aspect-là. Mais au moins, nous, en tant qu'organisateurs du séminaire, on aura fait notre part du travail, on aura donné aux participants les moyens et pour ceux qui en ont envie et pour ceux qui en ont envie, ils arriveront donc pleinement opérationnels et pleinement prêts pour leur séminaire digital. Et le troisième aspect qui nous semble important, c'est d'anticiper peut-être une séquence d'ouverture, donc la phase de brainstorming. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus on va solliciter en amont les participants, on va leur poser des questions, on va les faire participer, plus ils auront envie de s'investir, ils auront envie de participer à la journée, d'en savoir plus, de voir ce qu'on a fait de leurs idées. Donc vraiment, on attire les participants en les faisant contribuer en avant avec une phase de brainstorming sur des sujets, bien entendu, qui vont être utiles à la journée. Le but, c'est vraiment de nourrir ce qui va se passer ensuite pendant la phase digitale du séminaire, mais vraiment de leur permettre, leur donner un temps en amont de pouvoir s'exprimer pour qu'ensuite, ils soient vraiment plus enclins à venir participer. C'est ça, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, l'idée c'est de travailler sa stratégie pour un séminaire de collaboration comme ça en essayant à chaque étape de générer de l'engagement. Et des gens qui arrivent et que l'on invite à un temps en les ayant sollicités en amont sont d'autant plus susceptibles de venir le jour J et d'être attentifs. Il nous semblait intéressant de faire un focus sur la manière de construire un déroulé parce que c'est quand même une situation atypique. les codes ne sont pas exactement les mêmes, la difficulté de générer une attention continue est beaucoup plus importante et c'est beaucoup plus facile de sortir d'une salle virtuelle que de sortir d'une salle de séminaire en physique. On est bien d'accord. Quelques questions à se poser pour construire et commencer à constituer son déroulé. La première, c'est en fait de quelles informations les participants ont besoin pour travailler le jour J. Et donc, d'où toute la dimension que l'on a évoquée juste à l'instant et que Clarenne vous partageait sur ce que l'on prépare et ce que l'on propose aux participants en amont. La deuxième chose, c'est quel est le livrable qu'ils doivent produire. Et en fait, à la fois, le choix des outils ou de la plateforme, le choix du séquencement, le choix des éléments de présentation doivent vraiment être recentrés autour de cette question de fond qui est qu'est-ce qu'on doit produire ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on s'attache à éliminer tout ce qui peut être de l'approximatif ou du superflu. Là, si je me tais pendant 30 secondes, vous allez le remarquer, il y en a probablement un certain nombre qui vont partir en se disant « Tiens, là, ça ne marche plus, etc. » Donc, il faut que les choses soient beaucoup plus timées avec précision que lors d'un temps physique, même si c'est déjà une bonne exigence que de mener un séminaire à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines physiquement. Ensuite, il faut considérer quelque chose qui a son importance tant physiquement que digitalement, mais c'est combien y a-t-il de participants. Autrement dit, il faut faire sa salle. Pour ça, il faut considérer qu'en mode digital, il est très compliqué de pouvoir faire collaborer plus de 10 personnes autour d'un animateur ou un facilitateur. Deuxième dimension, quand on construit son déroulé. Il y a un principe qui est très utile dans ces temps-là et qu'on vous conseille vraiment de pouvoir vous inspirer. Donc, on vous conseille de vous inspirer, c'est celui du pendule. Alors, il y a d'autres modèles. Celui-là, nous parlait pratique et très simple. La simplicité, c'est vraiment le mode d'ordre pour, encore une fois, générer l'engagement. Le principe du pendule, c'est quoi ? C'est de se dire pour chaque séquence, il faut penser deux temps. Un temps d'élaboration, donc d'ouverture, dans lequel on itère, on travaille ensemble, on développe des idées et un temps de recentrage dans lequel on partage des productions, on les challenge et on stabilise. Il s'agit des deux piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Alors, ça peut être une, deux ou trois itérations pendant un séminaire en mode digital en fonction du sujet mais le fait de pouvoir opérer dans ce rythme-là, ça vous permet de tenir les gens en haleine, ça permet de cadrer un timing clair et en même temps, ça vous permet de sécuriser les productions. Ce que vous allez confier à chacun de vos facilitateurs, chacun des animateurs ou à vous-même si vous n'admenez que 10 ou 15 personnes, cette mission de devoir à la fois laisser un temps d'expression canalisé et en même temps prendre un temps explicite de production. Troisième dimension, on l'a déjà évoqué un petit peu dans ces quelques éléments, c'est préparer vos alliés pour mener vos sous-groupes. Les outils aujourd'hui digitaux, celui qu'on utilise en est un exemple mais il y en a bien d'autres, ils permettent des configurations dans lesquelles on passe en sous-commission, on revient en plénière, etc. Donc la dimension outillage n'est en soi pas forcément un obstacle. En revanche, ça il faut le canaliser, il faut l'exploiter. Pour mener les sous-groupes, l'idée elle est de à la fois identifier les personnes qui vont pouvoir les animer, animer des gens à distance, ça requiert une première habitude, une première expérience parce qu'il faut être prêt à accepter le silence, entre guillemets, mobiliser des gens et essayer de capter leur attention alors qu'on ne voit pas l'interaction et encore une fois, on ne voit pas forcément tout ce qui est de l'ordre du non-verbal. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Derrière ça, il y a une précaution ou un élément de préparation qui nous semble vraiment clé, c'est celui de jouer le séminaire uniquement avec les facilitateurs en amont. Ça permet de se familiariser un, à l'environnement et deux, de se rendre compte de ce que va vivre un participant à chaque étape. Et donc, ça permet de faire les derniers réglages, les derniers ajustements. Enfin, il y a la deuxième dimension qui est clé, c'est du comment, mais c'est indispensable. Il faut s'assurer que les facilitateurs maîtrisent l'outil et ses fonctionnalités parce qu'il n'y a rien de plus simple pour perdre une assemblée que d'avoir 4 ou 5 minutes de flottement. Et quand on est en train d'essayer de découvrir le fonctionnement d'un meeting en direct ou de redécouvrir son fonctionnement, les secondes passent très très vite. Encore une fois, derrière ça, on se disait tout à l'heure, le rapport au temps dans un séminaire digital et dans un séminaire physique n'est pas du tout le même. Dernière dimension sur la construction du déroulé. Le pendant du fait de canaliser au travers de ces facilitateurs la dynamique, c'est celui d'accompagner ses participants. Il faut chercher à leur rendre service le plus possible. La première, c'est doubler toutes ces consignes orales sur le support qui est partagé. Pourquoi ? parce que comme on est qu'au travers d'un flux certes en direct mais très lointain, l'attention des personnes et des participants va forcément être très inégale. Le fait de faire à la fois de solliciter l'audition et la vue, ça renforce énormément vos chances de tenir vos participants. La deuxième dimension, c'est d'avoir répété un plan B. on y reviendra tout à l'heure mais imaginons que pour une raison totalement exogène à votre sujet, vous ne puissiez pas utiliser les moyens que vous avez envisagés. Il faut absolument avoir un moyen simple et complètement sécurisé même s'il est moins interactif, même s'il est moins pratique de pouvoir tenir vos échanges. Et enfin, la troisième dimension, c'est d'éviter au maximum que les participants aient des manipulations à effectuer en dehors de leur temps de contribution effectif. D'accord ? Donc, finalement, ces trois dimensions, la première, c'est penser son séquencement en alternant de manière extrêmement taillée les temps d'ouverture et les temps de recentrage, le fameux modèle de pendule. Deuxième dimension, c'est préparer ses alliés et vraiment répéter au maximum avec les facilitateurs. Et troisièmement, accompagner ses participants pour qu'ils puissent être pris par la main le plus possible, bon, pas qu'ils soient capables ou pas de faire un certain nombre de choses par un même, mais quand on est à distance, c'est beaucoup plus difficile de générer cet engagement-là, cette fameuse notion d'engagement dont on parle. Et enfin, le troisième, la partie en aval du séminaire. Donc, tout d'abord, bien évidemment, on remercie les participants de leur présence. On annonce les prochaines étapes pour donner de la visibilité, pour continuer. Mathieu parlait d'engagement, pour continuer d'engager les personnes, il faut leur donner de la visibilité sur ce qu'on va leur demander et ce qui va être fait de ce qui vient de se passer. Et on travaille également un format de restitution. On sait d'expérience que quand on envoie un support de restitution, tout le monde ne l'ouvrira pas. Seules les personnes très engagées dans le projet iront jusqu'au bout et le regarderont. Si on a envie vraiment de… Si on estime qu'il est important que tout le monde en prenne connaissance, que les conclusions, l'aboutissement soient partagés, dans ces cas-là, il faut vraiment penser à un format un peu différent. Donc, peut-être une vidéo, un livre-là disponible dans un espace partagé, de demander, de solliciter à nouveau les participants en leur demandant un feedback, par exemple. Et dans ces cas-là, on va augmenter les chances que la restitution soit prise en compte. Si jamais on estime que la restitution n'est pas urgente, et peut attendre quelques semaines parce qu'en fait, le sujet… On n'a pas besoin de faire un retour immédiat aux participants. Bien entendu, on dose ses efforts. Le but, ce n'est pas de tout faire à l'instant T, mais vraiment d'être pragmatique. Quelques éléments de considération très pratiques liés à ça. On se dit, facilitons la vie de nos participants. on se dit, dosons l'effort que l'on met en fonction de ses objectifs comme il vient de le dire Clarenne. Si on n'attend pas de feedback de la part des participants dans l'objet de restitution que l'on délivre, le simple fait de le partager peut suffire. En revanche, quelques pratiques qui sont là inspirées plutôt du marketing digital et qui peuvent nous aider dans le fait de préparer, d'animer, de sécuriser l'engagement des participants. La première, c'est dans tout ce qui se passe en amont, s'inspirer du principe du call to action. Autrement dit, quand on annonce le séminaire et quand on demande quelque chose en amont aux participants, prendre connaissance d'un document, contribuer pour une phase d'idéation que l'on va traiter avant le jour même du séminaire, etc. Mettre ces éléments-là le plus possible en évidence et c'est le premier message qui doit apparaître. Ce fameux do something, c'est si j'attends de vous quelque chose avant cette journée de collaboration, c'est la première chose que l'on doit pouvoir voir. Cette dimension est d'autant plus importante que, encore une fois, le fait de demander une contribution à des participants en amont optimise les chances d'engagement et de présence le jour J. La deuxième dimension, c'est la règle des trois clics. Le three-click rule, ces principes sont tous très anglicisés. Le principe des trois clics, c'est une règle de marketing digital qui est parfois controversée. En revanche, le principe nous semble très intéressant. Les étapes dans l'expérience de l'utilisateur, du participant, doivent être très simples et très clairement identifiés. Autrement dit, le jour J, quelques instants avant le démarrage du séminaire, il est toujours utile de pouvoir recevoir une interaction me rappelant que ça va démarrer comme ça. Je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est dans une minute, je me connecte, j'ai reçu l'indication. Ensuite, pour parvenir jusqu'au lieu, jusqu'à la salle de séminaire digital, jusqu'à l'application collaborative, il faut que le chemin soit le plus simple. Le fait qu'il y ait deux, trois, quatre ou cinq étapes à la limite importe peu, ce qui est clé, c'est qu'il faut que chacune des étapes soit très simple à franchir. En corrélation avec ça et de manière plus large, si vous vous posez la question de finalement quel outil choisir, alors nous, on n'a pas vocation à pousser un outil plutôt qu'un autre. En revanche, la recommandation sur le fond qu'on peut vous faire sur un outil habituel qui peut sembler peut-être peu attractif parce que finalement, il est déjà très connu, il ne génère pas un sentiment ou une sensation de nouveauté ou d'attractivité très forte, eh bien, privilégier ce que les gens ont l'habitude d'utiliser en essayant de tirer le plus grand parti de ces fonctionnalités. On vous a mis quelques exemples là d'outils dont les fonctionnalités sont plus ou moins spécifiques, plus ou moins connues ou plus ou moins simples. L'essentiel est plutôt de partir de ce que les gens connaissent. C'est du bon sens, mais encore une fois, n'oublions pas les principes qu'on s'applique au quotidien dans des démarches collaboratives parce que tout d'un coup, on passe en digital. Et donc, toujours dans cette optique-là et comme le disait Mathieu, il va y avoir deux choses à garder en tête. Tout d'abord, vraiment aussi penser à son plan B. Si jamais mon outil ne fonctionne plus, qu'est-ce que je fais ? Comment je… Oui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai bien prévu de passer sur un format ? J'ai un numéro de conf-call qui est disponible. J'ai prévenu les participants en amont qu'il y avait un numéro de conf-call au cas où, etc. Pour pouvoir réagir de façon rapide et ne pas se retrouver un peu perdu le jour J en disant « Oh là là, mais ça ne fonctionne pas. Comment avancer ? » Et donc, anticiper les différentes configurations possibles. Encore une fois, c'est des conseils pragmatiques. on va essayer de privilégier la simplicité et d'utiliser les outils à notre disposition pour avancer au mieux et vraiment faire preuve de pragmatisme et de bon sens pour s'assurer qu'on sécurise bien à nouveau le cadre et qu'on peut avancer sur les… qu'on peut construire son séminaire et l'animer en étant serein en sachant qu'en fait, on ira au bout parce qu'on a différents scénarios qui ont été prévus. Complètement. Et vraiment, ne sous-estimons pas tout le parti que l'on peut tirer des outils que l'on utilise tous les jours parce que bien souvent, on n'utilise que quelques fonctionnalités qui nous servent au travail quotidien. En revanche, quand on passe en mode collaboratif et encore plus en mode collaboratif massif à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes, eh bien, il y a une autre manière de considérer les outils qu'on utilise au quotidien qui peut être vraiment très aidante. Finalement, quel que soit l'outil ou les outils et les amis, un nuage d'application qui peut servir différents objectifs, derrière ça, l'essentiel est dans la méthode et dans les étages de travail que vous aurez mises en place. Je pense qu'on a été explicite sur cette dimension-là. et la deuxième, c'est commencer par les éléments qui sont à votre disposition en passant du temps. Ça vaut vraiment la peine à explorer les différents champs des possibles qui vous sont offerts là-dessus. On a fait un premier tour d'horizon sur ces ateliers d'intelligence collective et sur ces séminaires en mode digital. On vous propose pour ceux qui le souhaitent de partager quelques questions, quelques remarques, quelques expériences aussi pour certains d'entre vous au cas échéant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions soit au travers du chat, soit directement en prenant la parole. Normalement, vous pouvez à peu près tous communiquer directement. Je viens prendre la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci. Première chose. Ma question est la suivante. Elle concerne plutôt la période du pendant le séminaire. C'est vrai qu'en présentiel, le premier moment de l'inclusion est toujours importante. J'avais une question du coup. Qu'est-ce que vous vous conseillez pour permettre une inclusion à distance ? Oui, merci beaucoup de cette question. Effectivement, à l'éclair. Alors, en fait, on a un avis assez clair sur le sujet. Quelle que soit la modalité, d'ailleurs, c'est valable en physique ou en digital, il est essentiel que l'inclusion, pour qu'elle ait le plus d'impact, soit vraiment définie en fonction du sujet du jour. Donc, notre parti pris, ce n'est pas forcément simplement faire l'icebreaker que l'on peut trouver dans le livre des 50 icebreakers, même si bien souvent ils peuvent nous rendre service, mais d'essayer de le construire en fonction du sujet du jour. Et en mode digital, il y a deux choses. on peut le faire soit à l'oral, soit au travers de modalités type nuage de mots, etc. Mais la première, c'est solliciter votre avis, solliciter la réponse ou l'expression de l'ensemble des participants sur une question très précise. Et la deuxième dimension, c'est un séminaire, c'est on parle à l'intellect et on parle au cœur. Il faut, pour générer l'engagement, on est sur ces deux dimensions-là. Donc, le fait de parler soit à l'imaginaire, soit simplement de partager l'humeur du jour pour être vraiment au premier niveau, soit de construire une séquence de questionnement qui permette de faire déjà un premier tour du sujet de manière illustrée, eh bien, ça met un peu toutes les chances de votre côté de commencer à ouvrir le sujet de manière plutôt agréable en se mettant en énergie. Et donc ça, vous pouvez vraiment imaginer pas mal de règles, soit dans les prises de parole à l'aura. On pourrait très bien faire l'expérience là ensemble à la petite centaine que nous sommes aujourd'hui. Chacun dit un mot sur tel ou tel sujet en ayant pour objectif d'essayer de ne pas se couper la parole et en n'étant pas dans la même salle, c'est vraiment extrêmement compliqué. On peut essayer aussi de construire un certain nombre de suites de choses en tirant parti du chat, en tirant parti de fonctionnalités nuages de mots, etc. Donc vraiment, il y a tout un tas de choses à imaginer autour des moyens simples que l'on a qui sont la prise de parole, le chat ou des fonctionnalités collaboratives premier niveau, on va dire, type nuages de mots, etc. Je vois qu'il y a pas mal de questions à l'écrit. Alors, peut-on revoir la dernière planche s'il vous plaît ? Alors, je ne sais plus quand est-ce que vous nous avez partagé ça, Cécile, pardon, mais on partagera l'ensemble des participants, la présentation dans son ensemble après notre échange aujourd'hui. Donc, vous aurez l'ensemble des éléments et également un petit livret d'intelligence collective qu'on a construit avec les équipes issus de quelques pratiques sur lesquelles on partage quelques outils fondamentaux en termes d'intelligence collective. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je continue à l'oral, n'hésitez pas avec les questions dans le chat, n'hésitez pas si d'autres ont des questions à ajouter également là-dedans. Que pensez-vous de l'usage des Serious Games ? Alors, le Serious Games, c'est un objet de sensibilisation que je trouve extrêmement efficace soit pour générer un peu d'acculturation, soit pour interpeller sur un sujet. Quand il s'agit de construire un livrable ensemble, là, c'est vraiment une question à se poser. On peut en faire un Serious Games, mais ça demande des moyens considérables et donc, ça peut se justifier si on veut, par exemple, sur quelques mois, co-construire un projet d'entreprise à plusieurs milliers, co-construire une démarche d'innovation à plusieurs milliers. Le fait d'utiliser un Serious Games dans le cadre d'un séminaire en mode digital, s'il n'est pas déjà parfaitement adapté à l'objet que vous cherchez à produire, probablement, il vaut mieux choisir des outils qui sont certes moins différenciants, mais qui permettent vraiment de travailler sur le fond du sujet. Pour répondre, donc, à Marie. Xavier, vous nous demandez si on a des recommandations dans le cas de séminaires qui mixent du présentiel pour certains et du à distance pour d'autres. Alors, tout à fait. C'est un cas très intéressant, on le fait très régulièrement pour des séminaires qui sont des séminaires à plusieurs milliers. Et donc, on a des gens qui sont réunis par un groupe de 50% sur chacun de leurs sites. Là, la recommandation que l'on peut faire, elle est de deux ordres. La première, c'est ayez des alliés sur place, considérez que vous avez autant de séminaires que de sites. Il ne suffit pas de mettre les gens devant un écran et d'avoir quelqu'un qui est là simplement pour donner le matériel pour qu'on puisse se dire que l'on va faire fonctionner un séminaire de travail en commun. C'est propre la baisselle. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une dimension qui est non négligeable mais qui est aussi un défi à avoir en tête, c'est le fait de pouvoir générer un rythme. Et pour ça, il faut quand même tirer parti du fait qu'on est quand même plusieurs milliers autour de la table même si c'est virtuellement site par site. Et donc, le fait d'alterner de manière très régulière les séquences dans lesquelles on est tous autour du même objet dans l'intégralité des sites et les séquences dans lesquelles on travaille en aparté, c'est un levier assez puissant. Enfin, la dernière chose, et ça, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire de manière très simple même sans licence, c'est de pouvoir à certains moments dans la journée, mais à manipuler avec parcimonie, faire qu'il n'y ait pas seulement une séquence plénière et ensuite des sous-commes dans lesquelles chacun est dans son coin, mais que dans ces fameuses séquences plénières de partage, chaque site, chaque lieu physique puisse partager aux autres pour pouvoir aussi matérialiser, et ça, c'est un impact très fort chez les participants, on l'a déjà observé de manière systématique dans cette configuration-là, le fait de pouvoir faire prendre la parole à chacun des sites, un peu comme les envoyés spéciaux, les infos, c'est exactement le même principe, eh bien, ça a un impact très fort sur l'impression qu'ont les gens de faire partie d'un collectif qui, lui, est disséminé partout sur un territoire et qui est en train de mener une énergie commune avec eux. Voilà. Donc, de cette manière-là, encore une fois, on reste sur un fondamental qui est celui de, dans un séminaire comme celui-ci, on parle à l'intellect, on construit un objet ensemble et on parle au cœur, parce qu'on met une intention commune dans l'objet qu'on est en train de construire. Alors, n'hésitez pas, je vois d'autres questions arriver. Comment faire monter en compétence des équipes internes pour animer ce type de séminaire ? Alors, merci pour cette question. Oui, deux, trois choses assez simples. La première, il faut en faire ensemble. Rien ne vaut l'expérience. Clarelle, vous disiez tout à l'heure, seule l'expérience transforme. Rien ne vaut l'expérience. La deuxième chose, c'est, comme dans tout sujet, définissez des étapes, des modes d'opérer qui vont être un point de repère et un canevas que les gens vont pouvoir suivre et que les facilitateurs vont pouvoir suivre. Encore une fois, dans ces situations-là, il faut simplifier au maximum et sécuriser chacune des étapes parce qu'il est très facile de perdre ses participants. D'autres questions arrivent. Comment encadrer les phases idéatives sans voir les participants ? Quels sont vos trucs et astuces ? Merci pour cette question. Alors, la première, c'est que de plus en plus, on a la possibilité d'avoir des systèmes de fonctionnement en sous-commission et donc d'alterner des plénières et des temps dans lesquels il y a des petites salles virtuelles qui se créent. Ça, c'est quand vous avez les outils à disposition qui peuvent le faire, il y en a de plus en plus sur le marché. C'est extrêmement intéressant parce que les animateurs peuvent aller dans chacune des salles de sous-commission. Et donc là, il y a une fluidité qui se crée dans les échanges qui est extrêmement intéressante. Après, la deuxième dimension, parfois, ce n'est pas possible et on peut même imaginer le faire de vivre ces temps-là en call avec un outil digital en parallèle. Et bien, dans ce cas-là, il faut avoir un parcours très balisé. Il y a des outils comme Klaxoon, comme Storms qui le permettent. L'animateur ouvre et ferme des séquences pour pouvoir vraiment de manière très rythmée alterner ces temps-là et donc les participants sont quelque part contraints par l'outil et donc ils se laissent accompagner. Alors, les questions continuent. Je vais en prendre encore une ou deux dernières. Quels outils pour faire des sous-commissions ? Alors, celui qu'on utilise en ce moment Zoom permet de le faire, par exemple. Après, si vous voulez, on peut, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous ou on pourra vous partager quelques outils avec leur force et le BASPA dessus. Pour s'adapter aux usages des entreprises, il va falloir connaître un nombre important d'outils. Alors, oui, possible. Après, conviction personnelle liée à l'utilisation de pas mal d'outils, c'est que, en fait, déjà avec des outils qui ont des fonctionnalités qui nous semblent basiques, en en tirant un maximum de parties, en en travaillant au maximum, on arrive à faire beaucoup de choses et donc, pas forcément besoin de trop s'éparpiller, l'essentiel est de choisir ses combats. Est-ce que la connaissance des participants est intéressante, le profil, le vécu, les expériences pour adapter son séminaire et comment le faire ? Merci Florence pour cette question. J'ai envie de vous répondre de manière assez simple, c'est que, de la même manière que pour un séminaire en présentiel, eh bien, en digital, c'est intéressant. Le fait de savoir d'où les gens viennent et de constituer les sous-groupes en fonction de cela ne peut qu'optimiser les chances d'avoir des échanges riches et une production pertinente en fonction de l'objectif que vous donnez. On arrive au terme de notre échange. Il est 14h45. Pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous êtes nombreux à avoir posé des questions. Dans le partage du document que nous ferons post-séminaire, on intégrera une synthèse des réponses à l'ensemble des questions que vous avez adressées aujourd'hui. Donc, on ne les oublie pas, on ne les laisse pas de côté. Il me reste à vous remercier de votre présence et de vos interactions à la fin. Je vous donne rendez-vous le 14 mai prochain pour ceux qui le souhaitent. On partagera sur la notion de construction d'une OBEIA digitale. L'OBEIA, c'est finalement le plateau projet virtuel et collaboratif. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Avec Clarène, on a été ravi de pouvoir partager quelques perspectives et échanger. n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks même post-échange. Vous avez été nombreux avec nous aujourd'hui puisqu'on était une centaine ensemble. C'était un grand plaisir et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada